Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo concours c'est le premier concours hivernal 2022-2023 nous faisons donc le challenge en 5 manches aux écuries Elliot à dehors à Ornu donc dans le Haino en Belgique, voilà pour ce qui est de la détente, même si ça ne se voit pas forcément sur les vidéos il était très compliqué, très stressé, tendu et un peu chaud patate mais dans l'ensemble ça allait, c'était gérable il avait envie d'aller sur son obstacle, il ne se posait pas de questions donc c'était très bien le seul problème qu'on a eu sur les deux tours c'est de rentrer en piste vous voyez là à droite il y a des barres il fallait passer dans un couloir de barres pour traverser la porte entre les deux manèges et ça ne lui plaisait pas du tout parce que la porte faisait beaucoup de bruit donc j'ai eu droit à des beaux demi-tours droit debout c'était fort sympathique heureusement j'avais des gens pour m'aider donc la coach est 2-3 cavalières de l'écurie où je prends cours donc là c'est parti pour le tour en 60 cm les obstacles sont assez surcotés dans cette écurie donc on peut facilement dire que le tour était à 70 ou 70 cm plutôt qu'à 60 cm sur le 2 on a un joli taxi sur cet obstacle là on a eu beaucoup de problèmes pendant les deux tours le 3 passe bien le 4 passe bien aussi oui voilà exactement le 5 pareil un petit pied oui un petit pied mais ça va pour le 6 là ça commence pour le chrono je prends un joli taxi le 7 ça va et là on avait un demi-tour à faire pour venir sur le 8 et c'est passé très bien ensuite le 9 c'est un double contre le mur donc voilà le 9 on fait un petit pied mais il me sauve la vie et le 10 passe très bien voilà et ensuite on a le 11 qui est au milieu de la piste qui passe très bien aussi on a fait sans faute donc là vous pouvez admirer ses talents il aime beaucoup attirer l'attention sur lui non je rigole il était juste un peu impatient de devoir s'arrêter devant la foule comme ça sans rien faire sans bouger il n'avait pas vraiment envie mais je suis très fière de lui parce que depuis le mois de mars on n'avait pas fait de concours rien du tout on a très peu sauté et on est quand même 5ème donc c'est vraiment très bien à savoir qu'on est passé 13ème et qu'on était classé 1ère au provisoire après notre tour donc j'étais vraiment très contente de lui je le dis d'avance oui je lui tire dessus mais c'était ça où je rentrais dans le poney de devant donc bon c'est pas forcément le but voilà même s'il le connait que c'est un gentil poney j'avais pas envie de lui rentrer dedans d'ailleurs on était beaucoup de l'écurie où je prends cours à être classée donc c'était super chouette j'étais vraiment contente d'être classée avec des gens que je connais c'est super ensuite on part sur le tour en 70 donc là pareil les obstacles sont surcotés donc il y en a certains qui était un petit 80 comme le noir là il était pas mal haut donc oui pour vous les français c'est 70 voilà ça me paraissait un peu gros mais je sais très bien qui sait le faire je voulais de base m'inscrire en 80 mais ça aurait été 90 donc 90 pour les français ah oui tout à l'heure j'ai dit 70 mais c'est 70 pour vous excusez-moi voilà donc on part sur le 1 qui passe bien ensuite la ligne 2-3 passe très bien aussi même s'il me fait un peu un petit pied les obstacles dos à la foule comme ça ils se précipitaient un peu donc c'était soit la longue soit un petit pied donc là on fait la barre parce que j'ai mal fait ma courbe et il s'est pris en plein dans les genoux l'obstacle donc là 6-7 comme d'habitude le taxi le 7 passe bien même si on allait un peu vite mais je préfère qu'il aille sur ses obstacles sans trop se poser de questions plutôt que de devoir le ralentir et de me prendre des refus voilà donc je préfère qu'il y aille et qu'il ne se pose pas trop de questions là le 9 donc de base je devais serrer un petit peu mais vu qu'on avait déjà fait une barre on était sûr de ne pas être classé donc j'ai pris large et ça s'est très bien passé et pareil le dernier passe très bien voilà super parcours très contente de lui un peu déçue pour la barre mais c'est pas grave c'est un peu de ma faute donc voilà le dernier tu. Sous-titrage ST' 501 Sur le retour je suis passée devant la prairie des chevaux de ma meilleure amie Donc je les ai filmées pour lui envoyer la vidéo Donc je vous la mets ici J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt